C'est une page de l'histoire du Chili qui a failli tomber dans l'oubli. L'histoire des mines qui ont parsemé le désert d'Atacama, l'un des plus secs au monde. L'histoire de ces centaines d'ouvriers venus avec leur famille au beau milieu de la poussière et du sel pour participer à la richesse du pays. Aujourd'hui, ces villes fantômes risquent de disparaître. C'était une maison moderne. Là, c'était l'étagère de mon père, l'endroit où il gardait ses livres. Ils sont venus du Pérou, de la Bolivie, de l'Argentine et du Chili. Pendant 130 années, ils sont venus ici, dans la Pampa, l'un des endroits les plus secs au monde, le désert d'Atacama, au Chili. Être ici me ramène vraiment en arrière. C'est là que je marchais. Les parents de Maria Moscoso font partie de ceux qui ont décidé de s'installer dans cette Pampa chilienne. C'est l'unique lieu de la planète où des veines ouvertes de salpêtres, un composant riche en azote et en potassium, courent juste au-dessous de la surface de la Terre. Au 19e siècle et au début du 20e, ce salpêtre était très convoité pour ses propriétés explosives. Il servait à fabriquer la poudre à canon. Et aussi pour ses qualités de fertilisant, le salpêtre chilien fut l'un des tout premiers engrais agricoles expédiés partout dans le monde. Un monde alors en plein essor agroalimentaire. Mais en 1961, Maria n'avait que 12 ans, l'industrie du salpêtre a fini par s'éteindre. C'est ma salle de classe. Je m'asseyais là, à côté de mon ami Nancy Rojas. J'étais l'air quand ils sont venus couper l'eau et l'électricité. Il y avait tant de chiens et de chats abandonnés parce que les gens ne pouvaient pas les emmener. Voir ces maisons abandonnées avec ces meubles laissés là, je regardais mes amis, mes meilleurs amis, partir en me laissant derrière. Et c'est ce qui m'a fait apprécier et aimer l'endroit d'où je viens, ma pampa. Des bâtiments et des usines à l'abandon. Autrefois, le décor de l'enfance de Maria. Aujourd'hui, les seuls vestiges des centaines de villes du salpêtre qui ont parsemé ce désert martien. Si les conservateurs locaux et les défenseurs internationaux ne font pas quelque chose très vite, les usines de salpêtre de Humberstone et Santa Laura disparaîtront bientôt, pour toujours. J'emmène les gens voir là où les hommes travaillaient. Ils sont choqués d'entendre comment les hommes travaillaient dos nus, toute la journée sous le soleil, sans ombre ni endroit pour se protéger. Si on repart d'ici avec quelque chose, ce n'est pas la beauté de l'endroit où vivaient ces gens, mais le sacrifice est la force de ceux qui y travaillent. Pendant près de 60 ans, l'industrie du salpêtre a soutenu le développement du Chili. En 1900, les ouvriers du salpêtre étaient responsables à eux seuls de 80% des exportations du Chili, et donc de 60% du revenu national. Mais avec le développement des engrais de synthèse en Europe dans les années 30, l'industrie du salpêtre a commencé sa longue déchéance, jusqu'à sa mort en 1961. Nous, les Pampinos, nous avons été oubliés de l'histoire du Chili pendant très longtemps. Dans les livres, ils ne parlent du salpêtre qu'en termes de tonnes de marchandises, machines, cargaisons de bateaux. On n'a pas été considérés comme des personnes, alors que nous avons fait beaucoup pour notre pays. Ces Pampinos, qui ont travaillé dans le désert, étaient un mélange unique de différentes populations. Ils ont créé une nouvelle langue, une culture, une identité fondée sur la solidarité qu'il faut pour survivre ici. Leur organisation ouvrière a permis d'améliorer les conditions de vie pour eux, pour leur famille, pour beaucoup de travailleurs du Chili. Et pour honorer cette unique contribution historique et culturelle des Pampinos, l'UNESCO a déclaré en 2005 les usines de Humberstone et Santa Lora, sites du patrimoine mondial. Des sites qui risquent pourtant de disparaître. Aujourd'hui, nous sommes en danger. Si rien n'est fait, il est évident que ce danger deviendra permanent, sans possibilité de retour. Nous faisons des premières recherches pour déterminer ce qui doit être fait. Patricio Díaz dirige les recherches pour le musée de l'industrie du Salpêtre. Il doit absolument trouver le moyen de stabiliser ces structures en décomposition. Cette fonte se dégrade très rapidement. Elle s'oxyde vite. Nous avons des photos de ce toit en bien meilleur état. Si ça continue comme ça, il va arriver un moment où pas une seule pièce restera. La production s'est éteinte il y a plus de 50 ans et le climat impitoyable du désert continue d'attaquer ces structures. Les températures passent d'un extrême à l'autre entre le jour et la nuit. Des rayons radioactifs et ultraviolets fragilisent les molécules mêmes de ces matériaux. Sans compter les tremblements de terre et les constantes secousses. Ce sont les cristaux de sel qui dégradent le bois. Et la plupart des après-midi, un brouillard lourd que l'on appelle ici le Camanchaca couvre le désert. Une évaporation lourdement chargée de sel qui vient de l'océan Pacifique et pénètre profondément dans le bois. Lorsque l'eau entre, elle laisse des cristaux qui font éclater le bois. Des structures tellement fragiles que l'UNESCO a placé Umberson et Santalora sur la liste spéciale des sites en danger. Si nous ne faisons pas quelque chose pour ces mines de salpêtres, le climat, le Camanchaca, les tremblements de terre continueront leur ravage. Voilà le défi. Christian Matsner est chargé de la protection des sites du patrimoine mondial pour le Conseil chilien des monuments nationaux. Être sur la liste des sites en danger n'est pas une punition. Cela représente un défi. L'UNESCO nous guide et supervise ce travail. Mais si le Chili ne fait rien, nous pourrions nous retrouver dans une situation bien pire que celle d'un site en danger. Nous pourrions disparaître de la liste du patrimoine mondial. Les survivants des Pampinos, les fils, les filles, les petits-enfants de ceux qui ont travaillé ici, ont fondé le musée de l'industrie du Salpêtres et en partenariat avec le secteur privé, ont acheté les bâtiments et les machines d'Umberson et Santalora. Cette ville du Salpêtres était une petite ville qui avait tout. Les rues sont ouvertes, le monde peut désormais y marcher comme dans un musée à ciel ouvert. Je suis très fière qu'ils viennent visiter l'endroit où j'ai grandi et étudié. Je crois que toutes les familles de Pampinos ont contribué à créer ce petit grain de sable, cet effort et ce sacrifice que nous avons fait pour grandir et donner naissance à cela. L'espoir aujourd'hui est que les efforts conjugués du gouvernement, de l'UNESCO et des investisseurs privés puissent durablement sauver ce patrimoine mondial. Que la protection et le partage de cette histoire soient une priorité transmise aux générations futures. ... L'espoir les exigts des Sous-titrage ST' 501